Salut la machine et j'espère que t'es au top ! En regardant cette vidéo tu peux ou bien te dire Bon là je suis en train de regarder une vidéo sur comment se faire des amis sur Youtube Oui oui ça va tout va bien Ou bien tu peux dire que la faculté d'entrer en contact de manière instantanée avec les gens qui t'entourent C'est a priori la chose la plus extraordinaire sur laquelle tu pourrais travailler Et c'est ça la réalité Parce qu'au fond faire des nouvelles rencontres c'est juste quelque chose de magnifique D'une part parce que c'est avec ces personnes que tu vas vraiment commencer à développer des amitiés Et claquer des délires de ouf que tu vas jamais oublier Et d'autre part peut-être que t'y penses pas encore C'est bien beau de savoir parler anglais, avoir un CV de fou, avoir des notes, bref tout ça Mais si tu connais les bonnes personnes Et bah beaucoup de choses ont tendance à se réaliser beaucoup plus rapidement Et ouais ! Bref que des bénéfices et avant de te donner les 5 conseils J'aimerais juste que tu gardes une chose en tête A priori tout le monde est dans ta situation Ce que je veux dire par là c'est que la plupart des personnes cherchent tout simplement A se faire de nouvelles amitiés Ou bien des rencontres, des connaissances Ils y arrivent souvent en utilisant le portable Mais dans la vraie vie c'est vraiment une autre galère Donc garde ça à l'esprit ça va te réconforter T'es pas le seul paumé à vouloir essayer de parler aux autres La plupart des gens qui t'entourent le veulent aussi Mais comme toi, ils sont peut-être un peu gênés Ou ils savent pas exactement comment s'y prendre Alors là c'est le moment où si je faisais des millions de vues On pourrait se dire Bon les gars, maintenant on va se faire un signe très discret Et puis si on remarque que quelqu'un fait ce signe Ça veut dire que cette personne aussi essaye de rentrer en contact avec quelqu'un Et du coup, des rencontres très simples Alors on peut essayer à notre échelle Donc on va se dire un signe très simple Genre, très important le bruit Elles seront peut-être pas nombreuses Mais je suis certain qu'il y aura quelques amitiés qui vont se créer On passe au premier conseil pour faire de nouvelles rencontres Ferme ta gueule et écoute-les parler Je sais que ça peut paraître un peu cru Mais tu dois comprendre une chose Tout le monde adore parler de sa vie Il y a même des études là-dessus Je suis certain que t'as déjà remarqué ça Ou même que tu remarques, que t'aimes bien Parler de ta vie Et bah la clé d'une relation C'est de savoir écouter les autres parler Bon vu comme ça, ça a quand même l'air un peu chiant Mais pas du tout Voile juste de la manière suivante Dès que toi tu parles Et bah ce que tu dis, tu le sais déjà Donc t'es pas vraiment en train d'apprendre quelque chose Quand tu parles de ta vie Mais quand t'écoutes quelqu'un parler Et bah a priori Tu vas forcément apprendre de nouvelles choses Donc dis-toi que Écouter sur une personne Ça a deux bénéfices D'une part T'apprends des nouvelles choses Même si des fois tu es un peu creusé Et d'autre part Dès qu'une personne elle parle Tu vas apprendre des choses sur cette personne Et plus tu sais sur une personne Plus tu seras en mesure de relancer Des conversations Et justement de continuer La construction de votre relation Parce que oui Une relation ça se crée à travers le dialogue Donc première conclusion Parle moins Écoute plus Ça sera à la fois bénéfique pour tes relations Mais aussi pour ton développement personnel Et on arrive au deuxième conseil Avec la question cruciale Comment on fait pour faire parler les gens Une chose très simple Sois précis Qu'est-ce que je veux dire par là Est-ce que ça t'est déjà arrivé D'être en soirée Et un gars il te dit Vas-y mets une musique stylée Et toi t'es là Pendant quelques minutes Tu bug Parce que tu sais pas quoi mettre En fait ce qui se passe C'est qu'il y a juste Tellement de possibilités Qui passent par ta tête Qu'a priori T'arrives pas à te décider Par contre si maintenant on dit Mets une musique de Justin Bieber Et bah ça sera beaucoup plus simple pour toi Calme-toi C'est qu'un exemple J'écoute pas ça Et dis-toi que dans une conversation C'est pareil Les questions du style Ça va ? Ça va et toi ? Très bien merci Bah tu vas finir comme sur Google Plus Par contre si tu choisis un sujet Assez précis Où il y a quelque chose à dire Comme le transfert de Neymar Qui va mettre la Ligue 1 en PLS Les dernières réformes des cours Qui vous touchent tous Le fait que Trump Il est en train de se chauffer Avec le Kim Jong-sung Pour faire péter la planète Ou bien tout simplement Les destinations de vacances Mais j'en ai rien à foutre L'objectif c'est juste De créer une certaine conversation Qui ensuite va te mener sûrement Vers des sujets plus intéressants Parce que tu vas réussir à comprendre la personne Tu vas la cerner Et tu vas aussi voir elle Ce qu'elle aime Et ce qu'elle aime pas Dès que vous avez trouvé le truc en commun Que vous aimez Là c'est fini Vous allez pouvoir parler des heures Et ça sera nickel Donc sois bien précis Sinon t'arriveras jamais A mener ta conversation jusqu'à ce moment Conseil numéro 3 Celui-là je le vois souvent Et on est tous passé par là Arrêtez de vouloir impressionner Cap que si tu veux jouer le gangster Le gars mystérieux La meuf trop fashion Alors souvent dans la réalité C'est pas du tout le cas Ce qui est en train de se passer en réalité C'est que t'es en train de te mettre Dans un personnage pour te défendre Et les gens face à toi Ils vont être impressionnés Et quand quelqu'un est impressionné Qu'est-ce qui se passe ? Et bah il a tendance A pas vouloir venir te parler On sera beaucoup plus attiré A parler à une personne Qui nous ressemble Quelqu'un de simple a priori Qu'une meuf ou un gars Qui se croit dans un film de Hollywood Conseil numéro 4 Vas-y tranquillement Si t'es un gars ou une meuf Et que t'es peut-être pas forcément A l'aise dans les rencontres Comme ça instantanées Et bah n'essaye pas directement D'aller parler au plus gros missile de la classe On va éviter d'être con On va plutôt opter pour un ninjutsu Encerclement Laisse-moi t'expliquer Cette technique transmise Depuis des millénaires Si ta classe est répartie En un 4x4 de diamant Et que ta proie se trouve au milieu Ce que tu vas faire C'est choisir un premier individu Qui se trouve à ses côtés Cette personne tu vas l'aborder En appliquant les techniques Que je viens de te donner Puis tu passes à la deuxième En suivant le sens trigonométrique Et ce qui va se passer D'après le théorème du ninja cercle C'est que dès que ta proie Va vouloir communiquer A son entourage Tu seras directement là Et oui faut penser stratégique Quand t'es une seule gueule Et on arrive au dernier conseil Conseil numéro 5 Ne suis pas les conseils à la con Oui je sais que c'est une vidéo de conseil Non mais quand j'entends toujours le conseil Surtout souriez Tu te vois toi en mode solo Au milieu de la cour Non plus non Je crois pas que ça soit une bonne idée C'est simple Il faut juste que t'aies envie De te faire des rencontres Ça sert à rien de forcer un sourire Ou d'essayer de faire des trucs Qui te correspondent pas forcément Parce que quand t'es avec tes potes T'es pas en train de sourire tout le temps Pour leur faire plaisir Et c'est cette attitude Que tu vas aussi avoir Avec les nouvelles personnes Que tu vas rencontrer Sinon encore une fois Tu vas rentrer dans un personnage Qui n'est pas le tien Cette fois-ci Ce sera peut-être pas un gangster Ou un top modèle Mais d'un psychopathe Qui est resté québlot Sur un trip d'LSD Donc quoi qu'il arrive C'est pas une bonne idée Voilà une petite introduction A comment se faire des amis Si la thématique te plaît Je peux te donner des techniques Un peu plus avancées Notamment avec la programmation Neurolinguistique C'est vraiment des trucs Qui marchent super Pour faciliter tes rencontres Partage cette vidéo à tes potes Pour que tout simplement Bah il se retrouve pas tout seul Et pour que moi Je me retrouve pas tout seul Abonne-toi à la chaîne En activant les notifs Et tu peux aussi m'ajouter Sur les réseaux sociaux Insta et Snap Et je te dis A très bientôt la machine Sous-titres par Jérémy Diaz